Jeudi, on va finir champion devant Paris. Ah oui, tu le dis toi. Moi je le dis à la quatrième journée, on va finir champion. Mais sans t'enflammer, tu le dis, tu le poses comme ça. Je le pose là aujourd'hui, le 14 de septembre. On pose le truc là ce soir. On finit champion. Voilà ! Voilà l'ancien ! On ne dit pas... Attends, attends, attends. T'enflamme pas trop. Attends. Juste, d'abord je veux un témoin. Attends, je te connais. T'enflamme pas trop. Ouais, ouais, vas-y. Je vois un témoin avec toute option sur Le Bon Coin si vous voulez. Avant tout, attends, avant de commencer. Il n'y a pas de question ici, tu dis ce que tu veux. Comment tu as trouvé l'OM ce soir ? Est-ce que tu as envie de rêver ? Je ne sais pas avant d'autre. Attends, vas-y. Attends, 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 attends. Cette année, on prend le titre. Coupe de France. La grand-mère à Barcola. On prend tout cette année. Ouais ! Eh oui ! Paris, Paris ! Fada de quoi ? Fada de quoi, les gars ? Mais vous êtes des fous, les gars. Les Nissons, ils croyaient quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils croyaient, les Nissons ? Ils croyaient qu'ils allaient chez nous les inculés. Mais vous êtes des fous. Mais Swan Greenwood, les gars. Rau, Hawaii, deux herbis, les gars. Deux herbis. Je tiens à dire une chose, les gars, cette année. Cette année, c'est en nous, les gars. Vous êtes des fous, quoi. Les gars ! Qui sont-ils pas nés par Marseillais ? Eh ! Qui sont-ils pas nés par Marseillais ? Eh ! Qui sont-ils pas nés par Marseillais ? Eh ! Qui sont-ils pas nés par Marseillais ? Eh ! Les gars, les gars, juste un petit mot pour la fin, les gars. Encore une fois, l'arbitre nous a enculés encore en fait. Il a fait quoi, là ? Le carton rouge. Le carton rouge, nous a enculés. J'ai juste une chose à dire. J'ai juste une chose à dire. Et je vais la dire à... Je vais la dire à Bassem, le Lyonnais. Oh, Bassem ! A Bassem ! Tu sais très bien, Bassem. On est sur les réseaux, toi et moi. Trois défaites. Je sais pas combien vous avez... Je sais pas combien. Tu oses parler de l'OM ? Tu nous parles d'Antoliti ? On a deux herbis, on a. Oh, mais t'es un fou, toi. Oh, espèce de fatigué que t'es. On est là, on t'a dit. Y a pas de souple, y a pas de quoi. Fada de quoi, fada de quoi ? Cette année, on encule tout le monde, cette année ! Tout le monde ! C'est à nous, on t'a dit. C'est Marseille, bébé ! Par contre, juste un petit mot pour la fin, les gars. Les gars, vous savez qu'on a Marseille. Tout le monde sait qu'on a Marseille. Tout le monde sait que la première chaîne de Marseille sur YouTube, c'est FCM. FCM, les gars. C'est vrai. Tout le monde s'abonne chez FCM. Je fais même les républications, moi, sur FCM. Putain, t'es fort, toi. Les gars, les gars. Football Club de Marseille. Voilà. Tout le monde s'abonne, les gars. Faites des partages, les gars. On mérite la force. Vous aimez l'OM ? Eh oui ! Eh ouais ! Il faut aimer FCM. Il faut aimer FCM. Il faut aimer FCM. Alléluia ! Il y a un mot à dire. Moi, je viens de Paris, moi. Parisiens, va niquer ta mère ! Sur la canne, 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 canne bière ! Parisiens, va niquer ta mère ! Sur la canne, 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 canne bière ! Eh, vous me niquez les Parisiens ! Tactiquement, très en place. Toi, tu fais redescendre la température, toi ? Hein ? Tu fais redescendre la température, toi ? Tu vas parler... Tu vas mesurer les choses, j'ai l'impression. Oui, non, on a... On a su conserver le ballon, même si, en première mi-temps, il n'y avait pas spécialement beaucoup de mouvements... Regarde là-bas, regarde là-bas ! Dans les transitions, ce n'était pas spécialement le jeu prôné par Deux Herbie, puisque on a vu Harit et je l'ai trouvé un peu emprunté. Mais on a su conserver le ballon et on a su leur faire mal au bon moment. Et on a ouvert le score, donc c'était le principal. Mais il n'y a pas besoin, des fois, de se jeter dans la gueule de l'entonnoir, comme ça, dans la gueule du loup, et puis d'essayer de marquer à tout prix. Il faut savoir construire le jeu, être patient surtout, et marquer sur les erreurs des Niçois, puisque ce soir, ils ont fait quand même pas mal d'erreurs. Donc la chose, c'est qu'au final, tu as trois victoires à match nul. Pour l'instant, tu es premier du championnat. T'as envie de rêver toi ou pas, cette saison ? Je dis, on va finir champion devant Paris. Ah oui, tu le dis toi ! Moi je le dis à la quatrième journée, on va finir champion. Mais sans emplamé, tu le dis. Tu le poses comme ça. Je le pose là aujourd'hui, le 14 septembre. On pose le truc là ce soir, on finit champion. Voilà ! Voilà ! Avant toute chose, bon anniversaire à Marseille, bon anniversaire au Commando Ultra et au MTP. Ce soir, on a été magique dans les tribunes. Et après, sur le terrain, on a fait l'essentiel. On a gagné, on a trouvé de l'efficacité. Dans le jeu, ce n'était pas excellent au début, mais au moins ça a été efficace. Mopé a fait un très beau premier match, je trouve, pour une première. Après, il ne me demande pas les dix dernières minutes, on n'a rien vu, j'étais dans les fluigènes de partout. Mais en tout cas, il n'y a pas l'équipe de chip, on bricole avec Rongier arrière-droit et tout, et ça tient. Ce soir, tu fais un clean sheet malgré tout, donc c'est prometteur pour la suite. Incroyable ce début de saison, non ? Incroyable, ouais ! Incroyable ! Non mais attends, incroyable ! Il y a trois mois, on était à la cave, on ne savait pas ce qu'on allait faire ! Non mais attends ! On a le droit au bonheur un peu aussi, non ? On a le droit au bonheur ! Franchement, on a un coup à jouer cette saison, je ne parle pas de titre et tout comme certains, mais déjà, tu peux faire un gros championnat. Tu joues un match par semaine, tu peux même jouer la coupe, franchement, avec l'effectif qu'on a, la Coupe de France. Mais franchement, il faut être solide, et il ne faut plus perdre des points comme on a fait contre Reims, c'était la première, on a entiré par rigueur. Mais il va falloir être solide, et prendre les trois points à chaque fois, et dans deux journées, tu as la réception de Paris. C'est là qu'on verra le premier gros test. J'espère qu'on aura notre équipe cheap. Moi, je l'inquiète de voir Conner à côté de Hoiberg. Hoiberg, c'est taille patron au milieu. Ça me fait penser à... Ça me fait penser un peu à... à Louis Gustavo à l'époque. Hoiberg, ça me fait penser un peu à... à Louis Gustavo à l'époque. Aux armes ! 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 Nous sommes les Marseillais ! Juste Hoiberg, c'est taille patron, comme Louis Gustavo à l'époque. ça me fait trop penser à lui. Il maîtrise tout le jeu. Et après, on a deux joueurs, enfin, à notre niveau de supporters. Franchement, on a un coup à jouer, donc ça va être beau. Merci beaucoup, à la prochaine. Klos, pourquoi il prend aussi cher ? Parce que Klos... Ah ! Klos, il nous a trahis. Parce que Nice, on sait que c'est à côté. C'est un derby. Luch nous trahis pas. Là, ce soir, on lui a montré chaque toucher de balle qu'il a fait, on l'a sifflé, on l'a insulté. Parce que Klos, il ne mérite pas. Il ne mérite pas Nice, il ne mérite rien. Même à l'OM, tu n'as rien fait, même à l'OM. Parle-moi du match un peu ce soir. Le match, les 20 premières minutes, ça a été dur. On l'a vu, on l'a tous vu. Frérot, les 20 premières minutes, ça a été dur. Frérot, arrête. Tu regardes pas le même match que nous, frérot ? Tu es parti regarder le smuc, toi, là ? Premier but. Premier but, on s'est réveillé. Après, on les a éteins. Et comme on dit, Nice à m**** ! Un dernier mot, un dernier mot. Mais la vraie question. Les gars, les gars, les gars, les gars. Mais les gars, parce que les gars, on parle de Paris. Les gars, les gars, attendez, attendez. Les gars, on nous parle de Paris. Je ne sais pas quand ils vont gagner le titre. Mitchaki, tu as des bras de débarqueur, là, mon cousin. Il prend toute ton équipe. Un, un. 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 Un Fin. Un. Un. les plus grosses occasions donc après Mopey bravo pour son premier but parce qu'il a eu une seule action il a réussi à la mettre au fond bravo à lui voilà après bon à la mi-temps on gagnait un zéro mais ça fait pas tout ensuite en deuxième mi-temps Louis il a mis le deuxième oh Benoit Milhaud on va te faire un culé Benoit Milhaud il me touchera du fou voilà donc j'en étais au but de Luis Enrique mais on me coupe à chaque fois donc je vais le redire voilà pour un mec qui marquait jamais avant il a déjà mis quatre buts franchement bravo voilà donc après au final Derek Cornelius se prend un rouge mais on a réussi à tenir malgré tout on gagne le match 2-0 on a les trois points et on est premier pour l'instant à voir jusqu'à 23 heures ce qu'ils vont faire tu as envie de rêver ou pas ce soir eh bien sûr que j'ai envie de rêver cette saison les gars on va faire quelque chose je vous le dis bien sûr qu'elle est à nous voilà et nous sommes merdents nous sommes merdents un petit mot la semaine prochaine ça fera les trois ans de la mort de René Malville qui aurait beaucoup aimé voir cette saison je pense à lui les gars parce que c'était un très très gros supporter de l'OM il aurait été très content de voir des herbes cet OM là qui joue au ballon merci beaucoup juste Hubert c'est taille patron comme Louis Gustavo à l'époque ça me fait trop penser à lui il maîtrise tout le jeu et après on a deux joueurs en fait à notre niveau de supporter franchement on a un coup à jouer donc ça va être beau merci beaucoup à la prochaine on est là on revient en force et grâce ils font plaisir l'OM, Grinou le recrutement à Dezerbi à l'entraînement on voit qu'ils lâchent pas les joueurs on le ressent sur le terrain et ça fait plaisir on revient au stade d'enforce vrais supporters de Marseille jusqu'à la mort il faut savoir on a Nice en face c'est une très très bonne équipe on a pris le temps de poser notre jeu et puis petit à petit on est monté en intensité on a vu ça payer on est serein voilà on apprend ce qu'on est plus petit à petit il y a des joueurs qui sont sortis du lot faut dire la sortie de Cornelius franchement il a fait un très très beau match franchement faut l'applaudir et notre attaquant aujourd'hui notre attaquant efficace une occasion bon il était hors jeu il a marqué deuxième occasion il a marqué au fond c'est ce qu'on veut efficacité on n'en parle plus et à l'OM voilà c'est tout ce qu'on veut c'est le prochain Lyon Lyon on va les manger ils sont plus notre niveau franchement on respecte tous les équipes franchement mais Lyon il peut plus ça soit à notre table on attend le PSG et on va se montrer on va voir de quoi on est capable et voilà on va voir que la patte de Dezerbi elle est là c'est l'OM est lancée la machine est lancée on s'arrête pas gros début de saison là t'as envie d'aller jusqu'où là là champion mais tu es sérieux ah mais on est l'OM je crois ah c'est pas parce qu'il y a le PSG qu'on va rester là champion non non c'est un champion c'est champion non joue le titre faut on joue le titre à fond il faut pas se donner des optiques deuxième troisième ça y est on joue le titre à fond ça fait longtemps on attend on est impatient tu vois ça commence à payer petit à petit mais voilà faut soutenir le joueur jusqu'à la fin quand ça va pas mais ça va le faire et on est confiant et aujourd'hui on a vu malgré on a une bonne équipe en face et on a su faire l'affaire le taf et on a gagné 2-0 et Lyon c'est rentré chez vous voilà on est chez nous les gars les gars les gars les gars les gars quand tu as trouvé l'OM ce soir un peu merci le MTP merci le MTP merci le MTP je t'ra pour l'ambiance les gars ce soir on a gagné contre Nice au Klos on est en premier turn de du Lua et c'est une bonne ampelle voilà les gars qu'est ce il vous a fait Klos ? il nous a trahis il partit à Nice et contre Lyon on va huer on va huer vers tout les gars merci à tous et allez l'OM comment tu as trouvé l'OM ce soir Titi ? c'est le retour en plus moi je suis la Niceuse j'étais la Niceuse et oui et trois ans après je suis encore là et on a encore gagné et je l'édicace encore la victoire à ma famille de Nice qui doivent tous être dégoûtés et nous on a encore gagné 2-0 ce soir et voilà je suis trop content c'est le retour je travaille plus chez mon patron donc je pourrais pas aller comme ça demain on travaille mais voilà mais en attendant je suis comme ça je serai comme ça à Nice demain et je suis trop contente tu t'es tu t'es fait virer depuis ou pas ? non je me suis pas fait virer je suis partie je suis partie ils m'ont mis une grosse statue de l'OGC Nice dans le bureau je suis partie je pouvais plus voir la statue je suis partie et voilà non je suis trop contente je suis trop contente ils doivent tous pleurer devant l'écran ce soir et voilà je suis trop contente je te remercie tu rêves de titre toi aussi ou pas ? ah mais oui mais oui faut qu'on soit champion ça y est c'est bon là il y a que quatre journées là et ben c'est pas grave il faut espérer si on y croit pas et si on espère pas on y arrivera pas il faut espérer il faut y croire on a l'équipe pour cette année on peut y arriver voilà faut continuer là faut continuer contre Lyon voilà faut enchaîner les victoires faut enchaîner faut enchaîner faut enchaîner et pour revenir à Klos et ben voilà Klos il a fait certaines choses pour l'OM mais voilà ce soir il a été dans le camp d'en face après ça faisait bizarre de le voir dans le camp d'en face parce que il y a quelques mois on recevait Nice et il jouait avec nous il avait marqué contre eux en plus et 5 mois après il joue en face donc c'est vrai que ça faisait bizarre voilà merci 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 beaucoup allez l'OM et Nissa Merda franchement les gars ce soir nickel on a été stable propre tactique on en a mis 2-0 et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison mon fils il m'a dit papa ce soir si on gagne 3-0 je te ramène que des 20 sur 20 oh putain merde 2-0 2-0 il va me ramener 16 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 là le WM ils ont gagné 2-0 et sans mentir les gars franchement je sais pas si vous pensez comme moi les gars tranquille Le derby du sud frère, on l'a mis comme ça, alors moi j'attends qu'un truc c'est le 27 octobre, il y a quoi le 27 octobre ? Il y a Paris, le seul truc que j'attends maintenant c'est les grosses équipes, les grosses équipes, malheureusement en Ligue 1 il n'y en a qu'une de grosses équipes, c'est le Paris Saint-Germain, il y a Lyon un peu la semaine prochaine Bah Lyon t'es sérieux ? Véretou 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 ? Bonsoir, vas-y. Comment tu as trouvé Jacques en héros un peu ? Encore lui ? Non avant je t'ai vu, tu voulais parler de Jacques en héros. C'est René ça, c'est fini ! T'as de la mémoire. Ouais, j'ai de la mémoire, attends. Comment tu as trouvé l'OM ce soir ? Très bien, ils se sont bien débrouillés, fait une bonne première mi-temps, malgré quand même des petits problèmes en défense. On a quand même eu deux poteaux, mais bon on a su marquer au bon moment. On n'a pas eu 50 occasions, on les a mis au fond, c'est ce qu'il faut. On aurait fait pareil contre Reims, on aurait tout gagné. Tu t'enflammes un peu ou pas encore ? Maintenant j'ai passé l'âge de m'enflammer, mais je veux bien garder l'espoir. L'espoir de quoi ? Eh bien c'est bon ça, ça marche bien, ça roule bien. Ça roule bien, continue comme ça, à l'extérieur le bilan est parfait. À domicile avec la victoire d'aujourd'hui, c'est bien, on va dire que Reims c'était un accident, mais il faut confirmer. On va voir déjà dimanche à Lyon, déjà. Mais il n'y a pas de raison. À une époque tu t'enflammais plus quand même. Mais on vieillit ! Franchement ça fait plaisir à voir. Voilà un championnat, on fait une bouffée d'air frais contre un gros, un derby du sud, ça fait du bien. Franchement voilà, l'Olympique de Marseille qui a mis des ingrédients du collectif, ce qu'on n'avait pas l'an dernier, à part la bouffée d'oxygène qu'on a eu en Europa League, mais franchement c'était l'année dernière, on avait un sentiment un peu de, voilà, on allait au stade un peu avec la boule au ventre, tu vois. Alors que cette année, voilà, on est un peu plus confiants, c'est bien, 2-0 face à l'OGC Nice. Bien payé en première mi-temps quand même ? Comment ? Bien payé en première mi-temps ou... Bah écoute, moi, tu vois, moi si je devrais dire un truc sur l'Olympique de Marseille, c'est que c'est un collectif avant tout. Ce soir, je n'ai pas d'homme à sortir en particulier qui a fait une prestation existielle, mais je peux te dire quand même que le collectif a fait de la prestation qu'il fallait pour justement avoir le contenu qu'on a vu ce soir, donc le résultat positif. Et là franchement, franchement, ça laisse du beau présage pour la suite. Franchement, recrutement assez positif, il manque quand même des éléments à prendre dans le collectif. Je pense qu'on va régler ça dans la période hivernale. Et tu vas encore des recruts toi ? Ben écoute, on n'a pas fait le coup Benacer par rapport à... C'est rassurant, moi je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est rassurant. Oui, oui, bien sûr, mais on n'a pas fait le coup Benacer à cause de Veritu et qu'on sort. Donc du coup, déjà, ça c'est aussi à prendre en compte. Il manque des petits éléments, par exemple un latéral droit, pour moi, pour doubler un peu l'Hirola qui est hors de forme et Valentin Ronger qui dépend, un peu comme sous l'air sans pas au lit. Effectivement, il faudrait quand même encore un peu de recrut et faire du mélange tout simplement encore une fois. Et ben écoute, franchement, je suis très content. J'espère que ça va continuer comme ça. On a cette saison de transition qui permet de reprendre avoir une Coupe d'Europe pour la suite. Merci. Merci. Merci.